C'est une pratique spirituelle qui nous aide à nous mortifier et à nous approcher davantage de Dieu. Donc aujourd'hui, faisons les fois le jeûner. C'est pas comme vous dire, les gens ne sont pas les jeunes, parce que nous tous on jeûne aujourd'hui. C'est pas les personnes que tu jeûnes. Maintenant si tu es malade, ou si tu as une préoccupation de santé qui fait que jeûner va te faire plus de temps, alors il y a la possibilité de jeûner à l'eau et au pain. A ce moment-là, on vient baouler. Tu prends du pain, tu mets dans l'eau, tu ne mets pas sur tes dents et que tu manges. Il faut que ton estomac ne reste pas vite, mais que ça, pour participer de plus près à la manière traditionnelle de jeûner. Donc il y a deux jours, la maîtrise de sonde, et puis le vendredi 5. Les autres jours, c'est une évolution particulière. Pour s'entraîner, il faut faire des efforts. Donc le vendredi, du temps de carême, on peut se dire jeûne. Le vendredi a peut-être dit jeûne. D'autres jours, on peut se dire jeûne. Même dimanche, c'est un jour de la réveillance. Donc, évitons de jeûner. C'est un jour de joie. Même dans le carême, dimanche, c'est un jour de joie. Et c'est quand même, le temps de carême du 40 jours. Mais quand on commence à compter le réveillance jusqu'au jeudi 5, le 40 juin, c'est quand on commence le dimanche dedans, hein. Le dimanche n'est pas dedans. Donc essayons de faire ces exercices-là. Nous nous rendons compte de la réalité éthiologique qui est dans ce mystère que l'on se réponde. Jeûne donc peu, comme je l'ai dit, par extrapolation, par trop long de jugements, être une privation ou éliminer des mauvais comportements. Tu sais que je suis très poléreux pendant le temps de carême, là, je prends un engagement. Seigneur, je fais l'effort de ne plus être en colère. Donc, je jeûne de colère. Quand je vois une situation, tu vas m'énerver, tu te l'as. Parce que le problème, il y a dit, attendez, allez, viens, voici, c'est l'effort. Tu vas m'énerver. Donc, tu te débloies en même temps de la situation. Tu sais que tu es quelqu'un qui est très amoureux. Parfois, tu regardes le téléphone de ton ami. Parfois, tu regardes le téléphone de ta femme. Parfois, tu regardes le téléphone de ta femme. Parfois, quand tu vois le téléphone de la femme sonner, tu passes le coup d'élimin. Tu vois le téléphone de ton mari sonner, tu passes ailleurs. Parce que tu as pris l'engagement de faire un jeûne de chalotie. On peut multiplier les mauvaises attitudes que nous avons. Parce que nous avons besoin de faire des efforts. Mais nous nous propose de prendre une seule attitude. Donc, on n'a pas deux. L'autre, on n'a pas une autre. On n'a pas deux, trois, on finit. Alors qu'au bilan, 24, 24, 24, nous allons nous rendre compte qu'on n'a même pas fait quelque chose. Parce qu'on a voulu faire beaucoup de choses que, pour finir, on n'a rien fait. Mais chacun d'entre nous, nous sommes invités à prendre au moins un engagement pendant ce qu'on est carré, par rapport auquel nous ferons beaucoup d'efforts. Chers frères et sœurs, il y a le jeûne et le jeûne. Je dis, c'est moi, je réfléchis sur ma vie, je vois comment faire un effort. Comment faire une pénitence. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler le jeûne collectif. Mais quand on parle de jeûne collectif, ça veut dire qu'on s'entend. Et puis, on marche sur l'élément. C'est-à-dire, la CV, par exemple, on dit, bon, pendant ce temps-là, nous tous, on appelle les fonds, de prier en famille tous les dimanches. C'est un mode de jeûne, c'est une pénitence. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Souvent, on a des activités les dimanches. Mais quand on décide de faire ça, alors on enlève nos activités pour faire un programme sur la société, nous, 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 en famille. Donc, toute la CV, c'est-à-dire, parce qu'on a décidé ça ensemble, il y a un soutien collectif qui nous aide. Et puis, on vit le soutien pendant tout le temps. Pour nous entraîner, après le temps de carrière, à poursuivre. Un jeûne, il est en vue d'un bien futur. Il n'est pas en vue de nous faire plus de temps. Une parenthèse, dans un couple, parlez-en, parlez-en. Il ne faut pas que, madame m'a dit, on a dit un jeûne au. Donc, carrément, monsieur, pardon, il faut me laisser. Il ne faut pas l'être mal, s'il est d'accord, alors faites. Monsieur aussi m'a dit, ah, c'est un garin, donc moi, je vais jeûner. C'est pas le fait d'un fond, c'est pas bon. Parce que là, c'est un péché, c'est pas un jeûne. Si monsieur dit, je veux boire tortillement dans mon carrière, vous devez parler ensemble. Il ne faut pas, après le salaire, après le carrière, on va envoyer par là. Parce que, il a rien dit. Quand on va aller à la part, il dit, je suis là, il dit, moi aussi, je suis là. C'est mon temps de carrière qui commence. Chaque frère, nous sommes le jeûne et en vue de nous servir. Pour me résumer, deux objectifs.